Romain Polanski est notamment accusé de de violer, après la vague hashtag METO, le monde du cinéma lui a largement tourné le dos. Kate Winslet avait par exemple dit regretter d'avoir tourné pour lui lors d'une interview pour Vanity Fair en 2020. Le réalisateur aujourd'hui âgé de 89 ans, exclu de l'Académie des Oscars, peut compter sur un ultime cercle de proches pour le soutenir Mordicus. Si est-il le cas par exemple de l'actrice Fanny Ardent ? Dans les pages du magazine Le Point, août 2022, elle est revenue sur le Capolanski et, fidèle à sa ligne de conduite envers l'homme, elle n'avait pas goûté aux attaques et moqueries de Florence Foresti, maîtresse de cérémonie des Césars en 2020 contre le réalisateur, elle déclare, j'ai travaillé avec Romain, j'ai admiré l'homme et je pense que l'amitié et l'amour doivent passer avant la loi. Sinon quoi ? On est tous des balances ? Certes accusé de viol depuis 1977 par Samantha Gailey, qui réclame depuis que l'on oublie cette affaire, le réalisateur Romain Polanski avait pu mener ensuite sa carrière sans trop de vagues même s'il est privé de territoire aux Etats-Unis, où il risque l'arrestation immédiate. Puis est venu le mouvement Hashtag Métaux qu'il a remis sous les projecteurs et, finalement, de nouvelles accusations. En 2019, Valentine Monnier, ex-mannequin et photographe française, a alors accusé le réalisateur de viol, évoquant des faits survenus en 1975. Nos confrères de France Info ne manquent pas de souligner que si y est-il un total de 12 femmes qui portent des accusations de viol ou agressions sexuelles contre Romain Polanski. Mais, visiblement, pour Fanny Ardent, cela ne chamboule en rien son amitié envers le réalisateur. Il y a quelque chose en Romain d'irréductible qu'on n'a pas cassé. Quand on voit la vie qu'il a eue, on comprend. Je connais très peu de gens qui ont traversé toutes ces épreuves, le ghetto de Tracovie, l'assassinat de sa femme Sharon Tate. Oui, il a fait des erreurs. Mais Kiné n'a pas fait. La moitié d'entre nous devraient être en taule, ajoute Fanny Ardent, pour défendre son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada